Mme Nadeau, il y a un huis clos qui a été bénisé. Vous vous sentez comment, Mme Nadeau? Bien, je n'étais pas là. Je n'étais pas à ce huis clos-là. J'ai expliqué. Premièrement, je n'avais pas reçu d'invitation à cette rencontre-là. Et dans un deuxième temps, j'avais déjà un engagement au niveau du colloque de l'Association du transport urbain du Québec. Donc, j'ai eu mes discussions en amont la journée qui précédait cette rencontre-là. Quelle situation vous en pensiez pas? Bien, c'est M. Carpentier qui est allé des déclarations qu'il a faites. Moi, je ne commenterai pas sur les choix qu'il a décidé de faire aujourd'hui. Si vous aviez été impliqué dès le départ là-dedans, qu'est-ce que ça aurait changé dans le débat qu'on a eu aujourd'hui? Bien, je ne suis pas intéressée à réécrire l'histoire. Moi, je me suis expliquée avec M. Carpentier à ce niveau-là, puis il est revenu aujourd'hui, il a dit ce qu'il a dit. Moi, ce qui me... pas ce qui me préoccupe, mais ce qui m'est cher dans tout le processus en cours, c'est vraiment cette idée de collaboration-là. Pour moi, c'est primordial qu'elle s'incarne dans des actions, dans des gestes, pas juste dans le libellé d'une recommandation. Et si on veut vraiment être dans la collaboration, bien, il faut que ça soit la prémisse de tout ce qui va suivre. Donc, ça doit commencer avec l'établissement d'un échéancier. Ça doit commencer avec une discussion entre les deux directions générales pour mettre sur la table le plan de travail qui va faire état et qui va être respectueux des priorités de chacune des organisations puis des travaux en cours. C'est certain que tout le monde veut que ça soit livré le plus rapidement possible. Mais si la STO a des choix à faire pour le livrer dans l'horizon que M. Champagne proposait, bien, il faut que nous, comme conseil d'administration, on ait le privilège et le devoir de faire ces choix-là. Et c'est ce qui était prématuré dans l'échéancier qui était proposé, parce que ces discussions-là n'ont pas eu cours. Donc, de se donner le temps d'avoir cette discussion-là, puis de s'engager à ce qu'elles aient lieu rapidement, le plan de travail soit déposé, puis qu'on lance l'appel d'offres trois mois plus tard que ce que M. Champagne proposait, moi, je crois que c'est tout à fait raisonnable et ça vient incarner cette nécessaire collaboration pour mener à terme ce travail important. Il y a l'échéancier pour votre rapport d'étape, et même que l'échéancier, c'est-à-dire l'année prochaine, pour des recommandations. Et vous avez dit que votre rapport d'étape, ce ne serait pas juste de dire où on en est, mais qu'il y aurait quand même des pistes. Donc, vous allez devoir le faire, le travail. Oui, effectivement, mais le rapport d'étape, je souhaite qu'on soit capable d'amener des débuts de pistes. Mais comme je vous dis, c'est prématuré pour moi d'aller à ce jour, puis de prendre une imputabilité politique au-delà de ça, alors que le travail en amont qui doit se faire au niveau de nos directions générales n'a pas encore été fait. Les débuts de pistes, c'est loin d'une recommandation, ça? Bien, on verra ce que ça donnera, mais c'est certain qu'on veut travailler le plus âprement possible. Mais comme je vous dis, on a des gros dossiers à la STO, puis on veut s'assurer qu'on ait les ressources dédiées à fournir ce qu'aura besoin de consultants pour arriver avec les recommandations. Et en même temps, on veut livrer les gros projets qu'on a à livrer et tout le travail qui les sous-tend à la STO. Donc, oui, effectivement, en 2020, on va être capable d'arriver à un état de situation où on en est rendu et où on en est rendu, on sera, je l'espère, à des pistes de solutions. Mais comme je vous dis, moi, je veux prendre des engagements sur la base de discussions étayées, sur la base de faits, sur la base d'une analyse et d'une discussion. Pour moi, c'est ça, la collaboration, c'est de discuter, de convenir ensemble d'échéanciers et de déposer un plan de travail à 2019, c'est ce qui va nous permettre de travailler dans l'ordre des choses. Les changements, la résistance, on le sait, surtout pour des changements majeurs comme celui-là, si jamais il advient. Si jamais il advient, effectivement. Et est-ce que, justement, là, avec une organisation qui est habituée de fonctionner de façon autonome depuis des années, est-ce que cette résistance-là ne vous permet pas de gagner du temps concernant cet enjeu très précis? Au contraire, mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de résistance. Et pour qu'il n'y ait pas cette résistance, il faut que ce soit une démarche engagée et partenaire des deux organisations, d'où encore l'importance qu'on débute le travail dans cet esprit-là et que cet échéancier soit convenu conjointement, oui, sur la gouverne de la Direction générale de la Ville, mais de façon respectueuse de ce que la STO va être capable de livrer, parce que je veux que la STO livre de façon mobilisée et constructive dans l'exercice. Il y en a de la résistance en ce moment? Pardon? Il y en a de la résistance en ce moment? Non, il n'y a pas de résistance en ce moment. En ce moment, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse travailler en collaboration avec la Direction générale de la Ville pour livrer ce travail-là. Mais vous n'utilisez pas le terme « recommandation », vous continuez de parler de « piste de solution ». Donc, est-ce qu'en 2020, quand on va arriver à la fin de 2020, est-ce qu'il y a des chances qu'il n'y ait aucune recommandation dans ce qui va être présenté? Moi, je vais y aller sur ce que je suis capable de défendre aujourd'hui, puis sur quoi on s'est entendus, c'est-à-dire qu'on va déposer un rapport d'étape. Et je ne peux pas vous étayer davantage ce que contiendra le rapport d'étape, autre qu'un état de situation. Et oui, je le souhaite, qu'on soit le plus avancé possible vers des recommandations. Merci. Merci.